Pour ses 20 ans, le musée d'art et d'histoire du judaïsme rend hommage à Sigmund Freud. Et c'est la première fois en France qu'une exposition est consacrée au père de la psychanalyse, né en 1856 et mort en 1939. 200 œuvres majeures de Courbet, Kokoschka, Rotko ou Schiele jettent un regard nouveau sur le cheminement intellectuel et scientifique de Freud. Comment l'Autrichien a-t-il inspiré les artistes et le cinéma ? Les réponses de Chloé Thibault. Lui, c'est Sigmund Freud. Il n'a pas l'air très marrant comme ça, mais le fondateur de la psychanalyse a inspiré de nombreuses œuvres d'art. La plupart des artistes surréalistes ont lu Freud. Dans la folie de Dali ou le pop-art d'Andy Warhol, aux côtés des Simpsons ou dans les films d'Alfred Hitchcock, il y a partout une place pour Sigmund. L'entièreté du cinéma américain des années 30-40-50 baigne dans la psychanalyse. Mais avant de parler ciné, rendons-nous au musée. Pour la première fois en France, une exposition est consacrée à Freud. On y apprend notamment le rôle qu'a joué le médecin autrichien dans la naissance du surréalisme. Les artistes surréalistes sont très marqués, très impressionnés par la place considérable que donne Freud à l'inconscient. C'est-à-dire que l'inconscient, ce n'est pas simplement ce qui règle notre vie végétative, mais l'ensemble de nos affects, l'ensemble de nos idées, l'ensemble de nos comportements sont majoritairement régis par l'inconscient. Et c'est ça qui va séduire ces artistes qui cherchent à échapper à une certaine forme de figuration pour restituer le fonctionnement réel de la pensée. En France, c'est André Breton qui s'intéresse le premier aux écrits de Freud. Entre 1910 et 1920, il découvre les études sur l'hystérie et l'interprétation des rêves. Ses œuvres fondatrices le passionnent. En 1921, il va faire le pèlerinage en quelque sorte à Vienne pour rencontrer Freud. Et Freud va le recevoir et il va être très déçu parce que Freud ne va rien lui dire. Il va voir en Freud une sorte de médecin de quartier bourgeois qui ne lui dit rien. Et il va ressortir dépité de cet entretien en disant « je n'ai aucune substance même pour pouvoir faire un quelconque article ». En 1924, son premier manifeste du surréalisme fait la part belle aux techniques psychanalytiques. Libre association des idées, expression du refoulé, primat de l'imaginaire. S'il y en a bien un à qui ça parle, c'est Dali. Dali va venir en 1938 dans sa demeure à Londres et va dessiner, va faire deux portraits qui sont les deux derniers portraits de Freud. Lui-même, il m'avait dit « le surréalisme ne m'intéresse que très peu parce que le contenu latent est déjà manifeste dans les tableaux ». Leur rencontre aura eu le mérite de le faire changer d'avis. En témoigne cette lettre que Freud adresse à Stéphane Zweig le 20 juillet 1938. « J'étais tenté de tenir les surréalistes qui apparemment m'ont choisi comme saint patron pour des fous intégraux. Le jeune Espagnol, avec ses yeux candides de fanatique et son indéniable maîtrise technique, m'a incité à reconsidérer mon opinion. » En peinture, l'influence de Freud sera aussi très visible chez le Belge René Magritte. « Ce tableau de Magritte intitulé « Le viol » est une œuvre surréaliste très célèbre. Ici, en fabriquant un visage qui est lui-même un corps humain de femme, on superpose deux choses qui, dans la réalité, ne le sont pas, mais qui psychiquement peuvent l'être, au point de créer cette image et donc cette association entre visage et corps féminin, qui est une manière aussi de dire qu'à travers le visage, la sexualité peut transparaître. » Mais l'impact de Freud est loin de se limiter à la peinture. En 1895, le cinéma apparaît en même temps que la psychanalyse. Et en fait, il n'a jamais cessé de s'en inspirer. « L'idée de l'inconscient comme un lieu qui est séparé de la conscience, donc hors de nous, et qui, comme ça, rend logique et explique un certain nombre de nos comportements, c'est une idée tout à fait intéressante pour le cinéma. » Celui qui a fait de la psychanalyse un genre à part entière, c'est le maître du suspense, Alfred Hitchcock. « Hitchcock a vraiment utilisé dans ses films les ressorts décrits par Freud pour essayer d'expliquer ou de tenter de mettre dans un certain ordre le fonctionnement du psychisme humain. » Les meilleurs exemples, pas de printemps pour Marnie, et surtout, la maison du docteur Edwards. Grégory Peck y incarne un amnésique qui tombe amoureux d'une psychanalyste, jouée par Ingrid Bergman. « Elle va faire littéralement comme dans une analyse, elle va utiliser les rêves pour essayer de trouver les pièces manquantes. » « Je ne sais pas exactement dans quel espèce d'endroit j'étais. » Et devinez quoi ? La scène que vous voyez a été imaginée par Dali. « Ça avait l'air d'être une maison de jeu. Mais il n'y avait pas de mur, seulement des tentures partout, avec des yeux peints dessus. Il y avait un homme avec des grands ciseaux qui coupait les tentures. » Plus tard, le cinéma de Woody Allen, névrosé professionnel, où les comédies pas toujours réussies feront de la psychanalyse une source d'humour. « L'image d'un type allongé sur un divan qui raconte ses difficultés sexuelles, les affres qu'il a avec l'existence, c'est un ressort de comédie, parce que c'est à la fois loufoque et c'est très drôlatique. C'est la condition de l'homme moderne. » « Oui, c'est ça, ça me rend fou ! » « Et cet hommage à Sigmund Freud est à voir au musée d'art et d'histoire du judaïsme. »